Mon exposé, ça sera plutôt intéressant de voir comme un complément de l'exposé de demain de Patry. Pardon, désolé, mais... Donc, Patry va vous parler des tests en perles. Donc, il va parler notamment d'un module qui s'appelle « Devel Cover », qui permet de faire une couverture du code testé dans un module. Bon, moi, je vais vous présenter une anecdote qui montre combien c'est important de faire de la couverture de code. Bon, le problème, c'est que cette anecdote, ça ne sera pas du perles. Bon, pour certaines raisons, j'ai mis du code perles dedans, mais en fait... Enfin, en fait, bon, ça s'est produit en 1988, et puis perles n'était pas aussi développé que maintenant. Donc, en fait, c'est... Enfin, je vais vous expliquer. Vous verrez bien. Donc, un premier historique. Donc, la boîte dans laquelle j'ai commencé à travailler... Enfin, je ne donnerai pas son nom. Je ne préfère pas. Donc, elle a été créée à la fin des années 60 pour faire du conseil. Très tôt, elle a fait de l'informatique. Donc, à la fois du service, et puis éditer des logiciels. Dont un qui est à nagérer, dont je ne donnerai pas le nom non plus. Donc, enfin, mon premier boulot, c'était chez un client qui travaillait sur IBM CICS avec la GL en 7.1, puis la GL en 7.2. J'ai quitté en juin 1997 pour aller chasser un autre client qui faisait du SPERI UNICIS en 7.1. Donc, en fait, je n'ai pas vécu janvier 1988 sur la GL en 7.2. Bon, et puis donc, la boîte est disparue parce que c'est fait, racheté par une grosse boîte. Enfin, c'est des choses carrières. Je vais vous présenter maintenant le principe de la GL. Donc, vous avez une base de données qui contient les programmes. Enfin, pas seulement les programmes, mais aussi les schémas de bases de données. Mais ça contient aussi des textes de code de réglementation, des textes d'état en ligne et tout ça. Donc, dans une grosse base de données. C'est mis à jour par des programmes, des programmes interactifs. Alors, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui connaissaient IBM CICS. C'était pas très élevé. C'était quand même d'interactifs. Une fois qu'on a rentré ça dans la base de données, on lance une génération. Donc, la génération qui fusionne ce qu'on a renseigné là-dedans avec des squelettes de programmes. Ça donne un source de programme COBOL qui passe dans un compilateur pour produire un programme exécutable. Donc, ma boîte est fournie à ça. Les programmes de mis à jour, les programmes de génération. Encore ça, les compilateurs, c'était fourni par IBM, par Butte, par Spéry, par... Alors, les programmes interactifs, là. Ça, je me dis que c'est du IBM CICS. En fait, c'était... Vous aviez des grilles d'écran en 24 lignes et 80 colonnes. Donc, c'est... C'est une élégance graphique de CURSES. Mais, CURSES, ça a quand même une bonne ergonomie. Meilleure que IBM CICS. Parce que IBM CICS, c'était la puissance ergonomique des formulaires HTML en web 1.0. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh... Mais, c'était interactif. C'était quand même un grand pas en avant par rapport à ce qu'on faisait dans les années 60. Euh... Bon, là, je... Bon, ça... Enfin, tout ça, c'est des détails, c'est pas intéressant. Les programmes de génération. Donc, euh... Bon. Je vais passer au schéma. J'ai fait, donc, une comparaison avec Partia. Enfin, c'est... Euh... C'est le générateur de problème que je connais mis en Perl. Donc, vous avez une partie... Ça, ça serait mieux que ça. Un prologue en Perl. Donc, ça, c'est de la syntaxe Perl. Vous avez un prologue en Partia. Ça, c'est pas... Vous injectez ça dans un compétenté en Perl. Il... Il vous sort des anciennités... C'est... C'est une syntaxe qui est propre au langage IA. Euh... Vous avez les règles Partia. Donc, euh... Là, il y a... Enfin, il y a des règles plus du code PERL. Mais... Enfin bon, j'ai... Euh... Ça passera pas dans l'interpréter en Perl. Mode de fonderie. Et vous avez un epilogue. Ça, c'est vraiment du code PERL. Donc... Euh... Il y a une possibilité de fonctionner dans un moyen. Enfin, si... Si vous voulez... Euh... Bon, c'est un petit peu pareil. Euh... Dans... Dans la GED de la boîte. Vous avez la base de données que j'ai montée tout à l'heure. Donc, qui contient des... 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 Des données... Euh... Un petit peu générales. Du genre... Tel programme appelle tel... Tel fichier. Tel programme utilise telle base de données. Tel programme utilise tel prix d'écran. Et vous avez une partie de plus... Euh... Plus programmatique. Où, euh... Là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à du code PERL. Et vous avez des squelettes de programme. Et en fait, là, bon, je reprends le... Je sais pas. En fait, euh... Voilà. C'est ça. Vous avez euh... Vous avez ça. Ça. C'est... C'est... Ce que les programmes dans Lambda. Euh... 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 Ça, en fait, j'ai dit que c'était à l'épargne de l'épargne de génération. Mais il y a aussi des squelettes de programme. Et puis, donc, à chaque fois, euh... Euh... Quand on lance une génération, ça... Ça... Ça prend euh... Euh... Ce que les... Ce que les... Ce que les programmeurs... Euh... 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 Là-dedans, on a des notions... Euh... Euh... Enfin... Euh... Sémantiquement, c'est des notions style euh... 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 Et euh... Ça, c'est techniquement beaucoup plus ardu que ce truc-là. Euh... 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 Et... Et donc, en fait, ça, c'est pas la... Ça, c'est pas la même équipe que c'est... Euh... Ça, c'est les gens qui font des prestations chez les clients. Et ça, c'est... C'est... C'est vraiment ceux qui sont euh... Euh... Ceux qui étaient dans la boîte en train de... Euh... En train de développer euh... Euh... Bon, ensuite, je vais vous... Je vais vous parler un petit peu de Commol. Je vais vous... Juste vous décrire comment on définissait les données. Alors euh... Euh... Donc euh... Enfin, les données numériques... Euh... On sait... Enfin... En P1, les données numériques, vous vous fichez pas mal de comment on commence à présenter le moins que c'est numérique. En Commol, vous faites attention à la représentation. Soit c'est du display, c'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères qui contient uniquement des chiffres. Soit c'est du décimal étendu. Enfin, du décimal condensé, c'est-à-dire euh... Quatre bits euh... Euh... Un octet, vous voyez euh... Donc euh... Là, on reconnaît 12 bits 145. C'est... 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 Quand vous avez un dump en hexadécimal, vous vous reconnaissez votre nom dans la spice. Bon, alors, il y a certaines... Euh... Il y a certaines architectures qui rajoutent un demi-octet RF, donc pour des raisons... Pour des raisons lui aussi, mais euh... Bon, ça je ne vous en parlerai pas parce que ça... Ça vous emmènerait trop loin. Et il y a euh... Le... Le com4 computationnel. Donc le com4, là, vous avez euh... Le nombre en binaire, ou en hexadécimal, donc... 12 bits 145, ça me... Ça me... Ça me... Ça me... S'appelle euh... 3039 en base 16. Et puis vous avez des trucs un petit peu plus évolués. Euh... Z de 7, 9 ça veut dire que euh... Si c'est 0, on remplace par du blanc. Donc euh... 12 bits 145, ça donne du blanc plus 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 345. Euh... Bon, à part cette dernière variante là, toutes les autres variantes sont utilisables dans des calculs sauf que dans certains cas c'est mieux d'utiliser du display quand c'est pour afficher à l'écran ou pour faire l'impression. Quand c'est pour faire des calculs, pour indexer des tableaux par exemple, c'est mieux d'utiliser du Compte 4 mais à la règle pour l'utiliser du display. Maintenant, la structure de données. Alors, on a des niveaux hiérarchiques. Donc, le niveau A regroupe tout ce qui est au niveau 5, le niveau 5 regroupe tout ce qui est au niveau 10 jusqu'au niveau 5 suivant avec des cas particuliers. Par exemple, là, le niveau 5 c'est marqué Redefined. Donc, en fait, le niveau 5 c'est la même chose que celui-là mais une description différente. Enfin, le véritable analogue en Perl ce serait les Pâques et une Pâques. Donc, c'est pas très utilisé parce que Perl c'est un langage relativement moderne. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on prend dans les années 50, dans les années 60 et puis encore. Bon, ça va, enfin, vous avez des questions sur ce truc-là ? Voilà, donc, voilà, le Renifax, ça sert par exemple. Enfin, là, j'ai un tableau de jours. Donc, en fait, c'est pour dire qu'à la fin janvier, il y a 31 jours découlés. Fin février, il y en a 60... C'est à 60, ça ? Ouais, bon, fin janvier. Ouais, ça va, vous êtes à 59, mais enfin, bon, passons. Ça dépend de l'année. Ça dépend de l'année. Ça dépend de l'année, non ? Oui, ça dépend de l'année, oui. Bon, enfin... Donc, en fait, on retrouve là, donc, dans Tapejou, Tapejou 2, 1, ça dépend de 31, Tapejou 2, 2, ça dépend de 60, et ainsi de suite. C'est une façon simple de déclarer un tableau. Bon, deuxième historique. Donc, dans les années 60, comme la mémoire coûtait très cher, les dates ont utilisé des années à deux chiffres. Donc, vous avez entendu parler de ça. On en voit encore maintenant. Oui, on en voit encore maintenant. Non, mais dans les années 60, comme la mémoire coûtait très cher, c'était justifié d'utiliser des années à deux chiffres. Maintenant, c'est pareil. Maintenant, c'est pareil. Je ne suis déjà pas d'accord. Dans les années 70, les banques, avec les histoires de prêts à long terme, elles ont commencé à utiliser des années à quatre chiffres. Mais ce n'était pas encore généralisé. Dans l'AGL que j'ai utilisé, en 7.1, on avait des années à deux chiffres. En 7.2, l'une des nouveautés de l'AGL 7.2, c'est-à-dire qu'on avait le choix entre les années à deux chiffres et les années à quatre chiffres. Donc, 7.1, 8.1, 8.1, 6.1, on commençait déjà à permettre aux utilisateurs d'adopter des bonnes habitudes. Est-ce qu'ils le faisaient ? C'est des utilisateurs. Oui, c'est des utilisateurs. Ah, c'est bien pire, les développeurs. Non. Pour moi, c'est les mêmes. Encore une fois, en 8 millions, on est en train de la gueule parce que les années ne sont pas de cinq chiffres. On n'aura pas pensé, c'est sûr. En 86, par contre, quand on voulait convertir une année à quatre chiffres, on collait à 19 et puis c'est tout. Il y avait après 14 ans avant que ça pose des gros problèmes. Donc, on disait, on passera en 7.3, on passera en 8.0 et puis là, on traitera le problème. Effectivement, je ne sais plus quand, ça devait être en 8.0. On avait un paramètre qui disait, si l'année est postérieure à 1980, ça veut dire que c'est du 1980. Si c'est 79 ou avant, ça veut dire que c'est du 2079. Donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais, on revient à 1986. Alors, le pro, il y avait les dates en IBM CXS. Alors, IBM CXS, ils ont un truc assez spécial, c'est que c'est des années, non seulement c'est des années à des chiffres, mais c'est des dates à cinq chiffres. Donc, le 1er janvier, c'est 86, c'est 86, 0,01. Le 31 décembre, c'est 86, c'est 86, 365. Si vous avez 88, 365, c'est pas le 31 décembre 1988, c'est le 30 décembre 1988. Et vous avez 88, 366 pour le 31 décembre 1988. Et il y a 88. Quoi ? Il y a 88. Oui. Bon, alors, ça, ça fait beaucoup plaisir aux programmeurs IBM, mais ils sont les seuls à aimer ça. Donc, dans l'agile de Nabot, ils avaient une procédure pour transférer ça en année-mois-jour. Alors, je vous montre la procédure. Donc, d'un côté, ça, c'est les données en COBOL, et ça, c'est l'algorithme en paire, parce que ce sera plus pratique pour vous compreniez en paire. C'est gentil. Donc, on récupère la date. Donc, dans date 5, qui est une date à 5 caractères, et ça découpe automatiquement date 5-1 et date 5-2, qui contiennent les deux premiers chiffres ou les trois derniers. Donc, l'année, enfin, ça, c'est l'année sur deux chiffres. On balance dans date OAA. Date OAA, c'est ce truc-là, qui est précédé d'1,19, et ça donne l'année à 4 chiffres. Et date OAA, c'est le nombre de 1 à 365. Bon, on récupère ça. Bon, attends. Non, ce truc-là, ça ne sert à rien. Alors, vous avez K0-1 égale 0. Donc, K0-1. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'une zone coupe, c'est forcément une zone alphabétique. Même si elle contient uniquement une zone numérique. Mais comme c'est une zone coupe, c'est une zone alphabétique. Donc, vous mettez... Enfin, un truc qui est bien avec K0-1, c'est que là, ça marchera automatiquement. Ça remplira avec une chaîne avec deux zéros. Et la chaîne avec deux zéros, ça sera compris quand on utilisera... Si on utilise K0-1, il n'y aura pas de problème de conversion. Bon, après, donc, on déroule en séquence le tableau pour retrouver le mois. Donc, jusqu'à 31, ça sera le mois de janvier. Bon, là, il y a l'erreur. Enfin, il faudra que je le corrige. Parce que c'est des données qui correspondent aux années bisexiques. En fait, c'était 31, 59, 90, 120, 151, etc. Et ainsi de suite. Bon. Donc, ça marchait très bien. Et ensuite, on a fait la deuxième version. Enfin, ça, c'était avant que ce soit diffusé chez les clients. On a complété et on en parlait des années bisexiques. Bon, j'aurais pas fait la... En ce moment, j'ai fait la bêtise d'âme. J'ai refait la bêtise d'âme. Enfin bon, je corrigerai. Enfin, veuillez m'excuser pour ces groupes de frappe-là. En revanche, ici et là, c'est bon. Donc, on récupère la date sur cinq chiffres. On isole les deux chiffres de l'année. On teste si c'est divisible par quatre. Si oui, alors on passe à l'étiquette bisexique. Sinon, on ferait le traitement avec le premier tableau. Le tableau qui croise pas aux années normales. Aux années non bisexiques. Et donc, ça, ça marche pas en deux minutes ? Ben si, ça marchera pas. Enfin, ce qu'il faut apprendre en deux minutes, c'est que t'auras ici 19 et 00. Donc, c'est ça qui marchera pas en deux minutes. En revanche, la conversion, je m'en vois, elle, elle fonctionnera en deux minutes. En revanche, en deux minutes, ça ne fonctionnera plus. Je vous répète, à part cette courbe de frappe-là, ça marche très bien. Et puis, quelqu'un a dit, on utilise K01 pour indexer le tableau. Mais c'est du numérique étendu. C'est pas bien. Ça fait perdre quelques nanosecondes à chaque fois. C'est pas bien. Donc, en fait, on a mis du computationnel, du numérique binaire. Et là, on lance ça et boum, ça plante. Pourquoi ça plante ? Parce que quand vous vous alimentez K0 à A avec 00, ça met, donc ça, c'est une chaîne à deux octets, ça met le chiffre 0 et le chiffre, enfin, le chiffre 0, enfin, deux fois le directeur 0 dans ce champ-là, dans les deux octets de ce champ-là. Et 00, ça... Attends, j'ai l'explication en dessous. Donc, en fait... Enfin, on a mis et dit que c'est F0 et F0, c'est-à-dire 61 680. On voulait un... On voulait essayer ça à 0, et non, on essaye ça à 61 680. Donc, on fait plus ça. Et ça... On va chercher le 61 681e enregistrement du tableau qui comporte 12 éléments. Et puis, en perles, ça marche. Bon, ça... L'étalement, il... On sait pas ce qu'on a. Enfin, si on a une date. Mais en corolle, ça plante. Donc, voilà, ça a planté. Alors, bon, ils ont tous vu que c'était parce qu'on utilisait le caseroin. On utilisait la bourrée zone ici. Donc, ils ont corrigé. Donc, ils ont corrigé. On essayait... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et... Bon, ben... Donc, ça marchait. Donc, on arrive en janvier 988. Donc, 1er janvier 988, c'était un vendredi. Donc, le 2 et le 3, ils étaient fériés aussi. Donc, on arrive en janvier 988. Donc, les gens commençaient à travailler le 4 janvier. Alors, le 4 janvier, les gens, ils sont arrivés au boulot. Ils ont démarré... Ils ont démarré leur machine. Ils sont connectés aux applications. Et puis, il y en avait certains pour qui ça marchait. Et d'autres pour qui ça plantait. Dès le... Enfin... Dès l'écran d'entrée. Alors, ceux pour qui ça marchait, c'était ceux qui avaient des produits, des concurrents. Enfin, dans la mode où j'étais jusqu'en 87, la comptabilité, la gestion de production et la gestion du personnel, c'était des produits d'autres boîtes. En revanche, les bureaux d'études, les produits de la main-d'œuvre, tout ça, c'était des programmes générés par l'AGF 7.2. Et donc, il y en avait... Donc, la comptabilité, la gestion du personnel, ça marchait. En fait, les bureaux d'études, le suivi de la main-d'œuvre, les stocks, tout ça, ça plantait. Et en fait, donc, comme l'a fait remarquer Olivier, c'est parce que... C'était plus cette initialisation-là qui marchait, c'était celle-là. Donc, on était retombé sur le problème qui avait été vécu en comité très restreint. Donc, fin 86. Il y avait peu de gens qui avaient vu le problème qui était... Qui avait été coagé là. Mais là, il y a eu beaucoup de monde. Donc, tous les clients qui étaient avec la version 7.2 en IBM 6S, ils ont eu ce problème-là. Donc, enfin, moi, j'étais sur un client avec une autre architecture et avec la version 7.1. Donc, moi, j'ai passé un mois de janvier, quatre ans, tranquille. Et en fait, j'ai appris ce problème-là ultérieurement. Enfin, j'ai appris ça en douce. Quelqu'un qui a lâché quelques réflexions comme ça en passant. Mais bon, ça n'a jamais été exposé très... Enfin, c'est le genre placard, enfin, on cadavre dans le placard. Donc, on ne cherche pas tout à ouvrir le placard. Donc, vous voyez, en fait, avec la GL de ma boîte, on avait 12 ans d'avance. On a eu le bug de l'or de l'huile en 1981. Bon, et donc, tout ça ne serait pas arrivé si on avait une couverture de l'huile. Enfin, si on avait eu des web covers, on aurait que tout ça n'avait pas été testé. Donc, on aurait essayé de faire une bidouille pour dire même si on est en 86, on va mettre une adénine bissextile. On serait passé les dents, on serait planté, on aurait creché tout de suite. Donc, comme le redira Patrick demain, c'est bien d'utiliser les web covers. Bon. Des questions ? Non, parce que je ne sais pas, j'ai encore 20 secondes. Bon, merci Jean. Applaudissements. 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 ...